Je m'appelle David Farah Yombuno, je suis le censeur du lycée général L'Anson-Comté de l'Abbé. Voilà, un rappel c'est le 3, effectivement, que les jours, les cours ont repris. Mais quand je dis les cours ont repris, c'est théorique. Mais dans la pratique, généralement, ce que nous avons constaté depuis que je suis là, et quand l'ouverture débite au milieu de la semaine, les élèves prennent volontairement la décision de reprendre seulement les cours le lundi qui va suivre. Donc ceci a été un handicap pour la meilleure reprise des cours pour cette année. Sinon, les classes ont été ouvertes. Le bureau, comme vous constatez, nous sommes là tous les jours depuis que l'ouverture administrative a eu lieu le 23 septembre. Le 23 août, nous sommes là. Le 23 septembre, l'ouverture administrative. Et le 3 octobre, c'était l'ouverture officielle des classes. Nous sommes venus très tôt le matin, les professeurs sont venus en grand nombre, et on était là, nous avons attendu, mais malheureusement, les élèves n'ont pas répondu comme on s'attendait. Donc il y a eu quelques-uns qui sont venus très tôt le matin pour voir si, effectivement, les cours ont repris. Mais puisque c'est les élèves qu'on doit enseigner par l'établement, Donc pratiquement, on avait un élève, une fille en terminale sciences mathématiques, un garçon en terminale sciences sociales. Donc il n'y a pas eu une fréquentation massive le premier jour. Et ça, c'était le jeudi. Donc vendredi, hier également, les élèves n'ont pas répondu. Et ce matin, j'ai été surpris parce que quand les professeurs sont venus, on n'a vu aucun élève. On a pensé que, certainement, je ne suis pas au courant. Comme c'est le 5 septembre, je veux dire le 5 octobre, ça a coïncidé à la journée de l'enseignant. J'avais pensé qu'il y a eu une information concernant cette célébration, ce qui a fait que les gens ne sont pas venus. Mais les professeurs, vous pouvez constater sur les documents, ils viennent et s'inscrivent par hôte d'arrivée. Mais pour le moment, les élèves ne sont pas prêts, ils ne sont pas venus en masse. Voilà, les difficultés, il y en a. Quand je prends, par exemple, du côté des parents d'élèves, les parents d'élèves doivent aider pour la sensibilisation des élèves, pour leur dire qu'après trois mois de vacances, dans les conditions normales, les élèves devaient être dans la précipitation pour reprendre les cours. Puisque nous évitons ce qui est arrivé l'année passée. Parce que l'année passée, les cours n'ont pas démarré si tôt. Mais cette année, la date du 3 octobre ayant été respectée, les parents, de leur niveau, de leur côté, devaient vraiment sensibiliser pour que le premier jour des cours, que les cours viennent. Donc, au niveau des parents, il n'y a pas eu vraiment une grande mobilisation. Donc, c'est un peu ça. Et au niveau aussi des autorités, par rapport au matériel qu'on devait recevoir, c'est seulement hier que nous avons reçu quelques boîtes d'écret, les règles, les équerres. Voilà. Ce qui devait venir même une semaine ou deux semaines à l'avance. Parlant des cahiers, on ne peut pas préparer sans les cahiers. Par exemple, on parle d'ouvrir les registres, les registres ceci ou cela. Le cahier de contrôle des professeurs, le cahier de contrôle des professeurs dans la classe. Maintenant, il y a aussi des registres à préparer. Donc, si on envoie seulement le matériel deux jours après l'ouverture des classes, ça, c'est une difficulté. Jusqu'à présent, on n'a pas pu entrer en possession des cahiers venus du département. Donc, ça aussi, c'est une difficulté. Surtout à ce niveau. Et je crois que vous n'êtes pas sans le savoir que cette année, le lycée de l'Asna Conte a enregistré le décès de deux professeurs. Et tous les deux professeurs, c'était les professeurs qui enseignaient la même matière, c'est-à-dire la philosophie. Donc, je vais ici parler de M. Fode Abakar Bangura qui enseignait la philosophie. Et tout dernièrement, après, c'était M. Gianni, Fode Moussa Gianni aussi, que nous avons perdu dans le même établissement. Et donc, cela nous a causé pas mal de difficultés. Ça fait deux ans, ces collègues n'ont pas vraiment enseigné comme ça se devait. Mais ils étaient malades, on ne pouvait pas les en vouloir. Et Dieu les a rappelés maintenant. Ça veut dire que nous sommes en manque de professeurs par rapport à la philosophie. Ensuite, mathématiques. Depuis que je suis arrivé au lycée Général-Asna Conte, comme ça en sert, ça c'était en septembre 2012, on a toujours eu des difficultés de professeurs. Par exemple, mathématiques, on a toujours cherché à trouver par nos propres moyens un professeur pour venir compléter. Parce qu'on n'a que deux professeurs de mathématiques titulaires qui sont là. Et quand ils prennent les oeuvres, vous savez, mathématiques, il y a beaucoup, toutes les options font mathématiques. Sociale, expérimentale et mathématique. Donc ils font mathématiques. Donc il n'y a que deux professeurs qui tiennent le coup.